Salut tout le monde, bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Voilà, je me lance sur YouTube, j'étais déjà sur TikTok et Instagram avant. Mais voilà, j'avais envie de me mettre sur YouTube pour pouvoir vous faire des vidéos plus longues. Et voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Donc je vais vous le redire en fin de vidéo, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un pouce bleu, un commentaire pour me dire quelle vidéo vous aimeriez voir. Et n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, il y aura le lien vers mon compte TikTok et mon compte Instagram. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, donc c'est parti. Ok, alors je me suis rapprochée et je me suis démaquillée, donc n'ayez pas peur, surtout. Donc je viens commencer tout d'abord par la base. Pour ce qui est de la base, j'en utilise deux le plus souvent. Trois, mais là, comme c'est un maquillage naturel, on va dire, de tous les jours. Je vais vous montrer deux produits que j'utilise le plus. Tout d'abord, il y a cette base de Milk, voilà, qui va vraiment venir agripper tout le make-up que vous allez venir mettre par la suite. C'est vraiment son rôle principal, elle ne va pas venir flouter, matifier ou hydrater. Si, hydrater, pardon. Voilà, elle va venir hydrater et agripper le make-up. Mais si vous voulez venir flouter vos pores, je vous conseillerais plus cette base de Maybelline. Elle contient du silicone, donc ça va vraiment venir lisser la peau. Et celle-ci a des tons verts qui va venir enlever les rougeurs qu'on peut avoir. Je vais la garder là parce que c'est là que j'ai mon miroir. Et aujourd'hui, je vais appliquer cette base-là, la base Maybelline. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai certaines rougeurs. Donc, au début, elle fait vraiment ressortir les rougeurs, comme vous pouvez le voir dès qu'on l'applique. Mais elle va venir par la suite les estomper, voilà. Alors, l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Fit Me de Maybelline en teinte 20. Voilà, j'ai deux teintes en soi. J'utilise la teinte 20 quand je mets sous un fond de teint. Voilà, c'est juste pour un petit peu camoufler mes cernes. Mais quand je veux illuminer également, je mets la teinte 20. Je viens en mettre un petit peu à la base. Et vraiment dans le creux, c'est une partie qu'on oublie souvent. Mais voilà, il ne faut pas l'oublier parce que les cernes vont jusqu'où. Et je viens illuminer un petit peu sur le côté, comme ça. Pour estomper mon cerne, je viens prendre un pinceau. C'est le pinceau de Zoéva, le 142, qui sert justement pour le concealer pas trop épais. Je peux le faire à l'éponge aussi, mais quand je n'en mets pas beaucoup, j'aime bien le faire au pinceau. Voilà. Surtout que là, je n'ai pas besoin de le fondre dans le fond de teint. Ça va se faire après, automatiquement, avec le fond de teint. Et je viens ainsi le remonter un petit peu sur la paupière en guise de base à paupière, si j'applique un fard après. Ensuite, je viens appliquer une poudre. Je viens appliquer cette poudre de Too Faced. C'est la Prime & Poreless. Normalement, elle s'utilise en complément de la base, ce qui va venir vraiment flouter tous vos pores. C'est important de l'appliquer avant le fond de teint. Voilà. Donc là, je viens appliquer aussi bien pour poudrer mon anti-cerne, pour pas qu'il bouge, et pour flouter mes pores. Donc je viens l'appliquer avec la petite touppette qui est à l'intérieur. Ok, ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, je viens appliquer un fond de teint en poudre. Tout simplement parce que pour tous les jours, je préfère vraiment la sensation sur la peau. C'est beaucoup plus léger, ça évolue mieux au cours de la journée. Et puis voilà, je ne cherche pas un teint complètement unifié, mais juste pour donner un petit coup d'éclat, tout simplement. Enfin, déclat, unifié très légèrement. Donc moi, c'est le fond de teint Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin en teinte Y315. J'en ai un petit peu tous les jours, donc ça s'en va. Il faut que j'en rachète. Mais voilà, et je l'applique avec un pinceau fond de teint mince, biseauté. Voilà, je l'applique tout simplement. Mais dans le pack, il y a une petite houppette comme ça. Ça, c'est vraiment si vous cherchez beaucoup de couvrance. Mais moi, en l'occurrence, ce n'est pas ce que je cherche avec ce fond de teint. Parce que quand je veux de la couvrance, je mets un fond de teint liquide, tout simplement. Voilà, donc comme vous voyez, ça unifie légèrement. Mais il n'y a pas trop d'effets matière aussi. C'est ça que j'aime bien, surtout. Le fond de teint est appliqué. Et maintenant, l'étape qui est pour moi la plus importante, je viens faire mes sourcils. Pour faire mes sourcils, je viens utiliser ce produit de Benefit, le Browsings en teinte numéro 3. Voilà, donc c'est un duo, en fait, poudre et cire. Voilà, donc avec la cire, je vais vraiment définir mon sourcil, faire la forme, tout ça, et les plaquer. Et avec la poudre, je vais venir unifier tout le sourcil, en fait. Voilà. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça, assez fin. Moi, c'est un pinceau d'Elsa Makeup, voilà, pour faire les sourcils, mais il y en a dans toutes les marques. Un pinceau comme ça. Je les brosse avec le goupillon. Et ensuite, je viens commencer avec la cire. Je viens tracer une ligne en dessous du sourcil. Voilà, de la tête à la queue du sourcil. Une fois que ça, c'est fait, je fais la ligne du dessus, pareil. Ensuite, je viens remplir toujours avec la cire, un petit peu partout. Et ensuite, je prends un autre pinceau comme ça, biseauté, un peu plus large, cette voici, pour repasser avec la poudre, tout simplement. Ensuite, je viens les brosser avec un goupillon pour bien fondre le tout. Voilà, hop. Et ensuite, je viens appliquer un gel à sourcils pour les fixer. Donc, normalement, ils sont fixés avec la cire, mais je préfère quand même rappliquer un gel par-dessus pour être sûre. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Et voilà. Voilà, mon deuxième sourcil est fait. Maintenant, je viens continuer mon teint. Donc, pour ça, je viens prendre un bronzer en premier temps. Moi, c'est le Sun Bunny de Too Faced. Voilà, donc. Je prends un bronzer parce que je préfère quand il y a des petites nacres, mais un contour fera l'affaire. Et voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Et je viens prendre un pinceau, toujours de Elsa Makeup, le Browning Brush. Et je viens l'appliquer assez grossièrement. Voilà. C'est vraiment pas du contouring, donc je ne fais pas trop attention où je l'applique. Le plus important, c'est que ce soit dans le creux des joues. Et qu'il n'y en ait pas trop non plus. Sur les tempes aussi, le haut de mon front. Je viens faire l'autre côté. Voilà. J'en mets aussi sur le menton, enfin au-dessus, entre les lèvres et le menton, pour donner un petit peu de relief, pour avoir des lèvres un petit peu plus pulpueuses. Mais je le fais toujours grossièrement, parce que comme je l'ai, ce n'est pas du contouring. C'est juste que ces endroits-là, j'aime bien qu'ils soient. Je viens prendre un gros pinceau poudre et estomper. Hop. Je n'applique pas tous les jours du blush, mais ça m'arrive. Après, plus l'été. J'avoue que l'hiver, le blush, je fais un peu la passe dessus. Voilà. Je fais surtout ce que je préfère. Et donc, après, j'ai appliqué un highlighter. Voilà. J'adore le highlighter. Qui n'aime pas le highlighter en même temps ? Enfin, il y en a, mais bref. J'adore le highlighter. Donc, moi, j'ai utilisé cette palette de Beauty Bay. C'est Living My Best Light. Et, je ne sais pas, quels sont de choisir ? Je prends la dorée, je pense. Ouais. La dorée. Parce qu'après, les autres, elles sont... Une qui est rose, l'autre orange et blanche. Ouais, la dorée, je préfère. En fait, la texture de ces fards, ils sont assez spéciaux parce que c'est de la poudre, mais c'est de la crème. En même temps, on dirait, ouais, une sorte de pâte à modeler quand on touche. C'est étrange. La deuxième. Je viens également d'appliquer, sur le bout de mon nez, l'arc de Cupidon et le menton. Donc, maintenant, on va passer aux yeux. Pour les yeux, je n'aimais pas se faire tous les jours. Clairement pas. Voilà. Donc, je mets du mascara le plus souvent. Après, c'est vrai que, ouais, le fard à paupières, je le fais quand j'ai le temps. J'adore, tout simplement. Mais, je n'ai pas le temps. Tous les matins, je n'ai pas le temps. Ça, c'est sûr. Je vais avoir besoin de trois choses pour faire mes cils. Premièrement, un recourbe aux cils. Voilà. Pour moi, c'est indispensable maintenant. Je sais qu'il y a une époque où je ne le faisais pas. Je n'aimais pas. Je... Bon, allez comprendre pourquoi. Mais maintenant, c'est vrai que je recourbe tout le temps mes cils. Et même quand j'ai le temps de mettre du mascara, je recourbe mes cils. C'est obligé. Je ne peux pas faire autrement. Et depuis que j'ai découvert cet autre produit, je ne peux plus m'en passer. Voilà. C'est une étape obligatoire. C'est cette base pour les cils de Dior. C'est une base qui va faire soin aussi. Voilà. Elle est extra. Elle va vraiment aider à tenir la courbure toute la journée. Elle va même vous les recourber un peu d'ailleurs. Mais bon, comme moi, je les recourbe déjà, recourbe cils. Voilà. Mais grâce à cette base, votre courbure va tenir toute la journée. Elle fait soin en plus. On peut la mettre, voilà, pour le soir ou quoi que ce soit. Et je ne peux pas m'en passer, tout simplement. Et ensuite, mon mascara, c'est Bad Galbang de Benefit. Qui est génial aussi. Ce mascara est génial. Enfin, pour mes cils. Moi, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Écoutez, moi, je vous le conseille. Je ne sais que vous le conseillez. Donc, je viens recourber mes cils. Premièrement. Je viens ensuite appliquer ma base. Et je passe ensuite au mascara. Donc, je vais en avoir partout sur la paupière. Je vous le dis parce que quand je travaille vraiment mes cils, c'est obligé de se mettre sur ma paupière. Donc, ne vous en faites pas. J'enlève tout après. Bien sûr, je ne vais pas rester comme ça. Donc, je le mets d'abord au-dessus. Enfin, sur l'intérieur de mes cils. Et après, je le fais sur l'extérieur. Comme ça. Je trouve qu'ils sont mieux enveloppés. Et du coup, il y en a partout. Après, comme j'ai les cils noirs, ce n'est pas trop dérangeant. Moi, mais je sais que quand on a les cils un peu plus clairs. Négliger. Enfin, ne pas en mettre au-dessus des cils. Ça se voit. En fait, c'est du coup. C'est un peu dommage. Mais bon. Et je viens aussi en appliquer sur mes cils du bas. Parce que je sais qu'il y a deux écoles qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. J'en applique par contre un tout petit peu. C'est juste pour les renoircir un peu. Et je le retrouve une fois que le deuxième est fait. Ok. Donc, maintenant, je viens prendre de l'eau micellaire et un coton-tige. Et j'ai enlevé tout ce qui a pu se déposer sur ma paupière. Comme on peut le voir, il y en a beaucoup. Et pour finir, je viens faire mes lèvres. Je vais utiliser deux produits généralement. Je ne mets jamais juste un rouge à lèvres tout seul. Je cherche compliqué, il faut croire. Voilà. Donc, je mets soit un rouge à lèvres brun ou rouge. Là, par exemple, je vais utiliser ce rouge à lèvres de Guerlain. Je n'ai plus la référence, je crois. Lip coloring, je crois. Je crois que c'est ça. Et je viens l'utiliser en le fondant un peu avec mes doigts. Voilà. Voilà, j'en applique grossièrement comme ça au milieu. Et je viens tapoter pour l'estamper. Une fois que ça, c'est fait, j'ai rajouté un gloss. Là, le gloss que je vais utiliser, c'est le gloss de Fenty Beauty. Ah, donc, ce Fenty Glow, parce qu'il n'est pas transparent. Voilà, il y a des petits noeuds. Là, j'en ai trop mis. Ah, voilà. Et je viens l'appliquer par-dessus. Et voilà, comme ça, c'est un effet glossier aux lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était mon maquillage que je fais à peu près tous les jours, en général. Ou un maquillage que je vous conseille si vous ne voulez pas trop vous maquiller. Mais quand même, voilà, c'est assez naturel, je dirais. Enfin, selon moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un commentaire, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous aurais écrit mon TikTok ou mon Instagram pour pouvoir me suivre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501